Le temps est arrivé où les auteurs des malheurs de peuple itourien soient démasqués à cette période de l'état de siège. Aujourd'hui, c'est le tour de M. John Tibassima Bayemouka, natif de l'Itourie et ancien candidat malheureux aux élections de 2011. C'est lui le cerveau-monteur et centre de gravité des coups armés actifs en Itourie, appelé Union Nationale pour le Changement Intégral, INCI en sigle, dont l'objectif est de déstabiliser la province. Une utopie, une illusion étouffée dans l'œuf, a dit le lieutenant Gilles Ngongo, porté-parole des opérations militaires en Itourie. Les forces armées et les services de défense viennent d'être tout fait dans l'œuf avant son éclosion. Cela montre la détermination du commandant suprême de forces armées, ici en Itourie, matérialisée par le gouverneur militaire, défouillée des coins et le recoin de l'Itourie pour imposer l'autorité de l'État et restaurer la paix en Itourie, conformant à l'esprit de l'État de siège. Il est connu de tous dans son intention de nuire l'Itourie, de combattre les intérêts vitaux de la République. Il était là pour créer un mouvement, Union Nationale pour le Changement Intégral. Et aujourd'hui, votre armée vient de maîtriser ce messier. L'objectif aussi pour lui, il était question de réunir tous les groupes armés, entre autres la FRPI, CODECO, le ZADEF avec Chinyakilima et certains sujets Banyaboucha qui sont dans le ZADEF pour déstabiliser l'Itourie. Gloire à Dieu l'Éternel et Dieu des armées. Nous venons d'en finir avec ce messier et nous venons d'étouffer ce mouvement dans l'œuf avant son éclosion pendant cette période de l'état de siège. Nous allons continuer dans cet élan ensemble avec la population pour restaurer l'autorité de l'État. Il n'y a pas autre chose pendant cette période de l'état de siège. Cette énième arrestation de criminels, de bandits armés et membres influents des groupes armés actifs en Itourie, c'est un signal fort de l'engagement sans faille du commandant suprême de l'UFARDEC, incarné en Itourie par le lieutenant général Luboyaka Chama-Djouni, dans la restauration de la paix et de l'autorité de l'État dans cette province. Sous-titrage ST' 501